Il y a de cela très 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 longtemps, dans le ciel vivaient le soleil et la lune. C'était l'amour parfait. Le soleil il aimait sa lune, il était fou amoureux d'elle. Et la lune aussi, elle aimait son mari soleil comme jamais on peut imaginer, un amour de couple. Et donc, j'ai augmenté l'ordinateur, mais c'est à 100% là, mais comme je n'ai pas de haut-parleur, je ne sais pas. Et donc, ils avaient des enfants. Leurs enfants, c'était les étoiles et ils vivaient bien sûr dans le ciel. Mais en ce temps là, c'était le soleil seul qui brillait, parce que c'était lui le chef de famille, c'était lui les choses. Il y avait le jour, il n'y avait jamais de nuit. C'était toujours, toujours, toujours le jour. Et ça a duré comme ça, mille ans. Et la mille unième année, le soleil a remarqué que la lune était devenue triste. Il faisait tout, il lui demande, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Quand il lui demande, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Toujours, il n'y a rien. Mais il voit que sa figure là, il y a quelque chose. Ah, ma femme, ma chérie, quel cadeau tu veux ? Est-ce que tu veux que je t'envoie, je ne sais pas moi, dans l'autre galaxie, en vacances et tout ? Elle te dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Quand la femme me dit qu'il n'y a rien, il faut regarder sa figure. Le soleil, il insiste, il insiste. Finalement, un jour, la lune, elle n'a rien dit au soleil. Elle allait voir Dieu. Elle dit, Dieu, je suis malheureuse. Tu as dit, comment ça, tu es malheureuse ? Elle dit, je suis malheureuse. Mais tu as une Marie qui t'aime, tu as des enfants. Le soleil, il est prêt à tout pour toi. Qu'est-ce que tu veux encore, femme ? Vous n'êtes jamais satisfaites, vous, les femmes, là. Elle dit, non, ce n'est pas ça. Depuis que je suis mariée au soleil, là, qui me connaît ? On ne me voit pas quelque part. C'est lui seulement qui brille. Moi, je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Moi, je veux faire quelque chose de moi-même. Je veux exister par moi-même. Je veux briller moi aussi. Tu as dit, c'est ce que tu veux ? Elle dit, oui. Tu as réfléchi ? Elle dit, oui. Il dit, bon, si tu veux briller par toi-même, si tu veux faire tes choses toi-même, il faut que tu le quittes. Le quitter ? La lune n'était pas prête à quitter le soleil. Elle l'est maître, son mari. Elle dit, ah, si c'est pour le quitter, là, ce n'est pas la peine. Dieu dit, bon, donc, on retourne dans ton foyer. Elle est repartie. Le temps a passé, le temps a passé, le temps a passé. Elle est redevenue joyeuse encore. Son mari, ah, elle avait dit qu'il n'y avait rien. Donc, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Sa mine revient encore de tristesse, là. Hey, ma chérie. Il a envoyé en galaxie. Ils sont allés dans les autres galaxies, là, en vacances et tout. La mine est revenue. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Elle est repartie voir Dieu. Elle a dit à Dieu que j'ai réfléchi. Je vais le quitter. Parce que je ne veux pas vivre dans l'ombre du soleil. Moi, je veux exister, moi aussi. Je veux participer aussi au truc. Dieu dit, ah, là, si c'est ça, là, tu t'as pris ta décision, tu as réfléchi. Elle dit, oui, j'ai réfléchi. Tu as vraiment réfléchi ? Il lui a posé la question trois fois. Tu as réfléchi ? Elle dit, oui, j'ai réfléchi. Ok, d'accord. Donc, tu es prête à partir quand ? Elle dit, aujourd'hui ou demain. Il dit, bon, là, tu vas partir avec tes enfants. Parce que lui, il est un homme, là. Tu vas le laisser avec tous ces enfants, là. Qui va pouvoir s'en occuper ? Donc, si tu pars, là, tu pars avec tes enfants. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, Dieu a fait dormir le soleil. Ça a été la première fois de l'histoire de la terre qu'il y ait eu une nuit. Donc, Dieu a endormi le soleil pour que la lune puisse s'échapper. Et ce jour-là, quand il a fait nuit, on a vu la lune dans le ciel avec les étoiles. Ça a été la première nuit de l'humanité. Et la lune était contente comme ça. Elle dit, enfin, on sait que j'existe. Elle brillait comme ça dans le ciel. D'une clarté laiteuse, douce et paisible. Et les enfants étaient là. Eux aussi, on les voyait dans le ciel. Ils étaient contents de voir que... Hé, je vois mon frère. Hé, je vois ma soeur. Ils étaient contents comme ça. Ah, enfin. Et la lune, elle avait dit à Dieu qu'elle voulait participer aussi. Donc, la lune, elle participe aussi à l'émergence de la terre, à l'émergence de l'humanité. Elle aide les marées à monter. Elle apporte sa part. La nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les choses, les bonnes choses se passent dans la nuit. Les plantes grandissent la nuit. Les germinaisons se font la nuit. Et parce que la lune est là, elle apporte sa part aussi. Quand le lendemain, le soleil s'est réveillé, sa douce femme n'était pas à côté de lui. Et il a commencé à chanter cette chanson de Diane Solo. Le soleil a commencé à chanter cette chanson qui veut dire « Mon amour est parti. Mon cœur est parti. Oh, j'ai envie de te voir, mon amour. Quand est-ce que je vais te revoir ? » Et puis maintenant, il appelle au secours. « Oh, venez mon secours. Aidez-moi. Je souffre. Ma moitié n'est plus là. Mon cœur est parti. » C'est ce que la chanson de Diane Solo dit. Donc, le soleil s'est rendu compte que la lune est partie. Imaginez sa douleur. Et il a commencé à la chercher. Il a commencé à la chercher. À la chercher. Dans le ciel. Partout, il ne la trouvait pas. Et quand c'était le temps de la nuit, il ne pouvait pas continuer parce que la lune était dans le ciel en ce moment-là. Alors, le soleil se reposait. Il se couchait, comme on dit. Et la lune, elle apparaissait dans le ciel. Elle jouait sa part. Elle voulait participer. Et un jour, il a rencontré la lune. Ça a été la première éclipse de soleil de l'humanité. Et il a serré la lune dans ses bras. C'est en ce moment-là pour ceux qui ont déjà vu une éclipse, qu'on voit que le soleil et la lune se superposent. En fait, quand ils se superposent comme ça, le soleil est en train de demander à la lune de revenir à la maison. « Reviens, ma chérie. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime. » Et la lune lui dit « Oui, mon amour, mon soleil, je t'aime aussi. Mais je veux vivre par moi-même. Je veux briller moi aussi. Je ne veux plus vivre dans ton ombre. Regarde les enfants, ils sont heureux. Eux aussi, ils vivent par eux-mêmes parce qu'on les voit dans le ciel. Et moi, je participe. Je n'ai jamais été malheureuse avec toi. J'ai été une femme très heureuse. Mais je voulais me donner la possibilité d'exister par moi-même, de vivre par moi-même, d'apporter ma part à l'évolution de la terre, à l'évolution de l'humanité. Et elle se retire après du soleil. Et c'est comme ça que l'éclipse prend fin. Et le soleil, il la cherche encore, à nouveau, jusqu'à la prochaine éclipse pour essayer de ramener sa femme à la maison. Voilà pourquoi existent les éclipses de soleil que nous voyons de temps à autre dans le ciel. En fait, c'est le soleil qui est toujours en train de chercher sa lune et qu'une fois il la retrouve, il essaye de la convaincre de revenir à la maison. Nous appelons ça une éclipse, mais en fait, c'est un homme malheureux qui essaye de ramener sa femme et ses enfants dans leur foyer. Voilà l'histoire des éclipses que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et j'ai utilisé la chanson de Diane Solo pour accompagner ce conte-là parce que la chanson de Diane Solo résume assez bien ce conte-là. Voilà. Alors, c'est fini aujourd'hui pour votre conte en direct. C'était l'origine des éclipses de soleil. Je vais faire un résumé rapide. La lune était avec le soleil depuis longtemps, mais elle se sentait malheureuse parce qu'elle n'existait pas. Et un jour, elle a décidé de le quitter. Ça a été la première nuit de l'humanité. Et le soleil, chaque fois qu'il essaie de retrouver sa femme pour qu'elle vienne à la maison, survient une éclipse de soleil. Voilà l'origine des éclipses de soleil que je vous donne aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec une explication scientifique, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le soleil qui essaye de ramener sa belle femme à la maison. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine prochaine. Et puis, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau conte en direct. Bye bye. Je vous aime. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada